Que tout le monde dise Amen. Bonsoir à tous. Je vous ai salué, mais tout le monde n'a pas répondu. Que le Seigneur vous bénisse aujourd'hui. Qu'il fasse prospérer à tout moment l'œuvre dans vos mains au nom de Jésus Christ. Une nouvelle force à vous, une nouvelle habileté, une nouvelle joie, une nouvelle allégresse dans l'œuvre de Dieu. Rien ne vous découragera. Tout découragement qui se présentera, le feu du Saint-Esprit le brûlera au nom de Jésus Christ. Père, une tue remercie pour les dirigeants joyeux, guère, sainte nuit au nom de Jésus. Renouvelle la force de tous, que la vision de tous, la foi de tous. Que cette vision de 2020 s'enracine dans toute vie au nom de Jésus Christ. Que la joie du Seigneur soit la force de tous. Au nom du sang de Jésus nous prions. Nous allons à Esaï 41, Esaï 41, je lis verset 1. Il fait silence pour m'écouter. Que les peuples raniment leurs forces, qu'ils avancent et qu'ils parlent. Approchons pour plaider ensemble. Cette nuit, nous allons continuer notre série sur le leadership. Cette nuit, nous traitons la lettre I. Le renouvellement des dirigeants infatigables des derniers temps. Ces dirigeants ne sont pas comme les autres. Le Seigneur nous a élus pour être des dirigeants dans un pareil moment. L'âge tend vers sa fin. Le temps tend vers sa fin. La fin s'approche. La dernière heure, le dernier jour, la dernière décennie, la dernière période nous est arrivé. S'il y a quelque chose qu'un dirigeant détient une telle position et doit penser comment je peux être infatigable, inépuisable, sans regarder en arrière. Ce n'est pas l'heure de regarder en arrière. Ce n'est pas le moment de regarder d'autres choses. Parce qu'un dirigeant qui est venu à un pareil dernier moment, quelle est sa focalisation ? Il doit être passionné. Il doit poursuivre. Et il doit poursuivre infatigablement. Quelqu'un qui dit, si je ne le fais pas aujourd'hui, je le ferai demain. Si je ne le fais pas cette semaine, je le ferai autrefois. Parce que lorsqu'on vit dans les derniers jours, on n'a pas ce luxe de procrastiner quelque chose. C'est pourquoi le Seigneur nous dit que nous devons renouveler notre force, renouveler notre esprit, renouveler notre vision, renouveler tout ce qu'on a afin qu'on fasse l'oeuvre aujourd'hui, demain, le temps que Dieu nous donne. Comme nous venons de démarrer cela, on a cette nouvelle force, énergie que rien ne nous relatisse et rien ne vous relatira pas. Le renouvellement des dirigeants infatigables des derniers temps. Esaï 41, verset 1. Il fait silence pour m'écouter, que le peuple ranime leur force. Alors, vous devez mettre sous silence toute voix qui vous parle, toute voix qui vous retire en arrière, tout ce qui vous ralentit. Vous devez le dire, tais-toi, je vais faire l'oeuvre de Dieu, je vais faire ceci et réaliser ceci infatigablement, ça, regarder en arrière sans se fatiguer, sans me fatiguer. Ce que Dieu veut faire, voit le verset 15 de ce chapitre. Voici, je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, gagné de pointe. Vous ne serez pas émoussé, vous ne serez pas mou et votre marche, vos pas, tout ne semblera comme vous êtes épuisé. Et l'ennemi dit, regardez-le, regardez-le venir, regardez l'avenir. Je peux éliminer celui-là en homme, mais personne ne vous éliminera. C'est-à-dire, un traîneau aigu, tout neuf, gagné de pointe. Tu écraseras, tu brouilleras les montagnes et tu rendras les collines semblables à de la balle. Je crois que vous allez dire Amen. Esaï 40, verset 31. Mais ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leur force. Voici le temps de renouvellement. Votre force sera renouvelée. Votre esprit renouvelé. Votre épine dorsale sera fortifiée à nouveau au nom de Jésus-Christ. Mais ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. On a besoin de cela ces derniers temps. Oui, les dirigeants des derniers temps, les pasteurs des derniers temps, les prédicateurs des derniers temps ont besoin d'un tel renouvellement du Saint-Esprit qu'on prenne le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Si quelqu'un doit courir, ne pas se lasser. Ce sont les dirigeants des derniers temps, les pasteurs des derniers temps, les prédicateurs des derniers temps, les ministres des derniers temps. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Lamentation de Jérémie. Lamentation 5, 21. Lamentation 5, 21. Fais-nous revenir vers toi, au éternel, et nous reviendrons. Donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois. Donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois. Il y a une retraite qu'on a eue en 1986. La retraite de la puissance d'autrefois que je n'ai jamais oubliée. Et depuis lors, on disait au Seigneur que la puissance comme celle d'autrefois, la vision comme celle d'autrefois, l'engagement comme celui d'autrefois, la passion comme celle d'autrefois, le courage comme celui d'autrefois. Et courir dans la carrière qui est ouverte devant nous comme celle d'autrefois. Et la puissance qu'on avait à l'autrefois, la puissance comme la plus grande force qu'on avait à l'époque là. Que le Seigneur renouvelle cette énergie, cette force, cette puissance dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Le réveil comme celui d'autrefois, la vision, le rêve. Et nous prions, nous désirons que le même réveil d'autrefois s'enracine, s'ancre dans le peuple de Dieu. Et que le Seigneur renouvelle nos jours comme autrefois. Et comme cela, avant que cela ne se produise, il va nous transformer. Il va nous faire face à la bonne direction. Donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois. Nous aurais-tu entièrement rejetés? Le Seigneur va renouveler vos jours comme ceux d'autrefois. Deuxième Corinthien 5, 16. Deuxième Corinthien chapitre 4, verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Les dirigeants des derniers temps n'ont pas le temps de se lasser. Les précauteurs, les poursuivants des derniers temps n'ont pas le temps de perdre courage. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lorsque, et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Votre homme intérieur va se renouveler de jour en jour. Car nos légères affections du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un point éternel de gloire. Parce que nous regardons nos points aux choses visibles. Si vous regardez les choses autour de vous, il y a beaucoup de choses qui vont vous décourager, des choses qui pourraient vous déprimer. Mais c'est dit que vous devez fermer les choses autour, aux choses autour de vous. Et vous fermez votre esprit aux choses autour de vous. Parce que nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternels. Continuez à regarder les choses éternelles, afin que votre ministère continue jusqu'à la fin. Vous n'allez pas arrêter votre voyage à mi-chemin. Vous n'allez pas arrêter votre ministère à mi-chemin. Parce que de meilleures choses sont à venir. De grandes percées sont à venir. Et ce n'est pas l'heure d'être faible. Ce n'est pas le moment de regarder en arrière. Je ne vais pas regarder en arrière. Jusqu'à ce qu'on parlait à la fin. Les dirigeants des derniers temps doivent continuer à travailler pour Dieu. Apocalypse 2, verset 25. Seulement ce que vous avez. Retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Retenez-le jusqu'à ce que je revienne. Je vienne à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes oeuvres. Mes oeuvres. Jusqu'à la fin mes oeuvres. Jusqu'à la fin le ministère. Jusqu'à la fin le service. Jusqu'à la fin l'oeuvre. Le ministère que le Seigneur vous a confié dit à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes oeuvres. Je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer. Comme on brise les vases d'argile. Ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ce que le Seigneur nous dit. Vous allez l'entendre au nom de Jésus. Le message est le renouvellement des dirigeants infatigables des derniers temps. Premier point. La particularité de ces temps de tentation des derniers temps. Ces temps vont vous tenter, vont vous éprouver si vous pouvez porter cela. Ce sont des jours de tentation, d'épreuve aussi particulière que ces jours sont. Nous aurons une force particulière que, quel que soit ce qui se passe autour de nous, nous allons poursuivre et nous aurons la percée au nom de Jésus-Christ. la particularité de ces temps d'épreuve des derniers jours. L'objectif du développement des dirigeants transférables. C'est merveilleux de venir à tout moment ici au développement. Mais comprenez, vous venez ici, ce n'est pas pour nous seuls. Oui, c'est pour nous. Mais aussi pour les autres. Alors, les gens qu'on suscite. Nous allons transférer tout ce que nous apprenons en tant que dirigeants au dirigeant à venir, que Dieu nous donne l'occasion de diriger. L'objectif du développement des dirigeants transférables. Trois, notre progrès vers le désir intemporel du Seigneur. Comme nous travaillons pour le Seigneur, nous devons découvrir le désir du Seigneur. Et ce désir est intemporel. Nous devons faire le progrès vers ce désir du Seigneur qui est intemporel. Traversement ne suffit pas. Avancé ne suffit pas. Les enfants d'Israël avançaient à tout moment pendant ces quarante ans. Mais ils n'avaient pas de progrès. Oui, ils font un contour, un contour quarante ans. Et beaucoup d'entre eux, plusieurs d'entre eux, étaient morts au désert. Ils mouraient au désert, travaillant, œuvrant. Parce qu'ils ne faisaient pas de progrès vers le désir du Seigneur. Notre troisième point, notre progrès vers le désir intemporel du Seigneur. Quel est le premier point? J'aime votre voix. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Voyons, Détérôme 31, Les particularités De ces derniers temps d'épreuve. Détérôme 31, Détérôme 31, Je sais qu'après ma mort, Détérôme 31, verset 29, Car je sais qu'après ma mort, vous vous corromprez et que vous vous détournerez de la voix que je vous ai prescrite. La révélation vient déjà à Moïse de ce qui va arriver aux enfants d'Israël après son départ. Les choses qui vont les apesantir dans les derniers jours. Les particularités de ces derniers jours d'épreuve. Et que dans ces derniers jours, il disait que et que vous vous détournerez de la voix que je vous ai prescrite. Et le malheur finira par vous atteindre quand vous ferez ce qui est mal aux yeux de l'Éternel au point de l'irriter par l'œuvre de vos mains. Quelle est la particularité de ce jour? C'est le mal, le malheur. Il y a la rétrogradation. Il y a le péché. La transgression. Et la fatigue à l'œuvre du Seigneur est partout. Si vous travaillez en un pareil moment, quand cela vous parvient, vous voyez comment les gens réagissent, comment ils se comportent. vous ne serez pas surpris. Le Seigneur en a dit que c'est l'une des particularités des derniers jours. Et c'est dans ces derniers jours que ces particularités se présentent. Et le Seigneur nous a suscités et nous a dit de faire son œuvre. Et nous allons faire l'œuvre avec succès. Acte des apôtres. Chapitre 20. Les particularités de ces derniers temps d'épreuve. Acte 20. Vertis 29. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups réels qui n'épargneront pas le troupeau. Voici, nous allons faire l'œuvre avec efficacité dans ces derniers jours. Nous devons bâtir une muraille scripturée autour du troupeau. Et le berger doit bâtir, doit clôturer et une barrière autour des brebis afin que les loups ravisseurs n'y entrent pas et qu'ils ne détruisent pas le peuple de Dieu. Nous allons les clôturer. Si vous ne savez pas que vous vivez dans les derniers jours et vous croyez que tout est facile, que tout le monde aime la Bible, que tout le monde aime la parole de Dieu, tout le monde aime la saine doctrine et ces gens-là se sont donnés au Seigneur. C'est l'Église de Dieu. Rien ne peut arriver à l'Église de Dieu. On oublie que Satan va lutter contre la doctrine de la justice et de la sainteté de la sanctification et va vouloir éloigner les gens. Verset 30 « Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. » Il y a des gens qui ne vont pas vouloir que les gens se soumettent à Christ seuls. Ils vont vouloir aussi avoir la gloire de Christ. Ils vont vouloir aussi avoir l'emprise sur les gens. Donc, ils vont se lever, vont dire des choses pernicieuses, faire des choses mauvaises, agir de façon gauche pour éloigner, pour s'attirer des disciples. Si le pasteur, le berger n'est pas vigilant, si le dirigeant n'est pas vigilant, il dit « Oui, je prêche la parole, je suis fidèle à la parole, je prêche la Bible, donc vous, à vous maintenant de réagir positivement à la parole, ce qui vous arrive, ça, ça vous revient. Non, vous ne pourrez faire ça. Parce que c'est dit qu'il y a des gens qui vont s'élever et ces gens qui vont s'élever seront très agressifs et ces gens seront contre la vérité et vont s'armer de courage contre la vérité. Et si vous êtes une personne sans colonne vétérale, vous n'avez pas de courage, vous n'avez pas les deux pierres sur lesquelles il faut bien se tenir debout. Et ces gens-là qui vont vouloir aplatir et aplatir l'église de Dieu, ils vont changer l'église à leur type de captif et vous croisez les bras, vous dites que Dieu te bénisse, le Seigneur te connaît, le Seigneur va juger ceux qui vont essayer de faire, rétrograder l'église, tu ne peux pas faire ça. Alors, il dit que si ces gens-là vont s'élever, vous allez vous élever et vous allez dire vous ne pouvez pas faire cela, vous ne pouvez pas amener la fausseté, vous ne pouvez pas amener les principes de l'antéchrist ici. On s'insujet contre toi par la prière, on s'insujet contre toi par la prédication, on s'insujet contre toi par une déclaration sérieuse de la parole de Dieu. L'église va tenir ferme au nom de Jésus-Christ. cette église va tenir, cette église va tenir les particularités de ces derniers jours d'épreuve. Et verset 31 qui dit, Veuillez donc vous souvenant que durant trois années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec l'âme chacun de vous. Voyons la question que Jésus a posée en Luc 18. Le Seigneur pensait à son avènement et au dernier jour en Luc 18 verset 8 Je vous le dis, il fera promptement justice mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi sur la terre dans les derniers jours? Et la foi sera vacillante. La foi va aller décroissant. Décroissant. Plusieurs vont dépendre de l'argent. Plusieurs vont dépendre des contacts humains. Plusieurs ne se fieront plus au Seigneur. Et Jésus a dit que ces derniers temps des preuves lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il trouvera la foi dans votre cœur. Il trouvera la foi dans notre Église au nom de Jésus Christ. Nous allons avoir les regards vers le Seigneur. Nous allons croire au Seigneur. Et comme nous savons que ce qu'il a fait dans le passé, ce qu'on croit dans le passé, nous allons croire aujourd'hui qu'il va continuer faire la même chose au nom de Jésus Christ. Nous allons à Matthieu 24. Matthieu 24 verset 4. Matthieu 24 verset 4. Jésus leur répondit « Prenez garde que personne ne vous séduise. » La particularité des derniers Jésus, c'est la séduction, la fausseté, les erreurs, les faux doctrines. Car plusieurs viendront sous mon nom disant « C'est moi qui suis le Christ » et ils séduiront beaucoup de gens. Ce sont les signes des derniers Jésus. Les faux prophètes vont séduire beaucoup de personnes. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Vous allez entendre les guerres, les combats dans les communautés, il y a toujours des luttes, les famines, dans les familles, il y a des luttes, dans les églises, des lieux d'adoration. Vous allez entendre la guerre, le bruit de guerre, la division, le tapage. Vous n'allez pas vous allier à aucune de ceux-là au nom de Jésus-Christ. gardez-vous d'être troublés car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. C'est-à-dire que ces choses vont se produire parce que ce sera les derniers jours. Le verset 37 du même chapitre. Revenons. Oui, 37 toujours. 37 Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du fils de l'homme. Ce qui était arrivé au temps de Noé comme Noé était sorti du cœur et baptisait l'âge que fuyer le Jumat vient le délit viendra pour essuyer le monde entier et exterminer tout le monde et tout se riait de Noé que Noé Oncle Noé Tonton Noé tu as perdu le sens Tonton Noé tu n'es un peu normal comment un dieu merveilleux un dieu miséricordieux un dieu aimable va apporter le jugement pour éliminer le monde entier qui a créé c'est ce que les gens disent quand on pense quand on parle du jugement sur le juste quand on parle de l'enfer pour ceux qui demeurent dans le péché les gens qui mènent une vie licencieuse et dit que ça c'est un précateur qui 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 se concentre sur ses idées comment un homme un bon dieu peut agir comme ça c'est l'attitude des gens des derniers jours mais cette attitude ne va pas vous déboussoler alors voyons le verset 32 qui dit que les derniers jours avant le déluge verset 38 dans les jours qui précédèrent le déluge les hommes mangeaient et buvaient se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'âge et ils ne se doutaient de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emportent à tous et l'anciera de même à l'avènement du fils de l'homme le se dit que ses particularités des derniers jours se sont réellement produites et je prie que cela ne vous prenne pas au dépourvu au nom au nom de jésus christe allons à 2e timothée chapitre 3 2e timothée chapitre 3 verset 7 2e timothée chapitre 3 verset 7 apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité comme on voit les églises aujourd'hui une église ici une église là-bas et cette église a une école parterale attachée à l'église là l'autre là ils ont tel diplôme tel diplôme et quand on voit leur vie certains on ne saura même pas que ces gens là étudient la bible et vont vous dire qu'ils sont à l'école parterale à part leur adoration dans l'église là-bas c'est dit qu'apprenant toujours et ne pouvant jamais pas arriver à la connaissance de la vérité on va au chapitre 4 verset 3 car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables sont les derniers jours et ces choses se produisent déjà je prie que ces choses ne vous attrapent pas ces choses ne m'attraperont pas ces choses n'attraperont pas notre église au nom de jésus christ on va à 1er jean chapitre 2 verset 18 1er jean 2 verset 18 petits enfants c'est la dernière heure la dernière heure et ce sont des temps d'épreuve les derniers jours avant que le fils de dieu ne vienne petits enfants c'est la dernière heure et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient il y a maintenant plusieurs antéchrist il y a maintenant plusieurs antéchrist ils professent adorer dieu ils professent croire en christ et quand vous écoutez des choses qui disent de christ cela va vous toucher jusqu'à la moelle parce que il oeuvre pour l'esprit de l'antéchrist vous allez si vous écoutez entendez ce qu'ils disent au sujet des doctrines de christ au sujet du salut de la sainteté en christ au sujet de la puissance et de guérison de christ si vous entendez ce qu'ils disent au sujet de la pureté de vie la justice du seigneur jésus christ cela va vous étonner mais c'est dit qu'il a maintenant plusieurs antéchrist par là nous connaissons que c'est la dernière heure c'est la dernière heure et l'esprit de cette dernière heure de cet âge de cet âge ne vous engloutira pas au nom de jésus christ voyons jude un seul chapitre jude 18 jude jude 18 il vous disait qu'au dernier temps il y aurait des moqueurs il y aurait des gens qui vont se moquer ils écoutent la parole de dieu ils ne vont pas accepter ils ne vont pas croire ils ne vont pas se soumettre ils ne vont pas se donner à la parole parce que c'est dit qu'il y aurait des moqueurs marchands selon leur convoitise impie ce sont ceux qui provoquent des divisions hommes sensuels n'ayant pas l'esprit cela suffit de voir les particularités de ces derniers temps d'épreuve deuxième point pourquoi nous venons chaque semaine pour apprendre du développement des dirigeants dans l'église et dans l'assemblée des chrétiens afin que par la grâce de dieu que nous soyons des dirigeants qui conduisent les gens du péché au salut du seigneur au nom de jésus christe non seulement ça que nous sommes des dirigeants qui transfèrent ce qu'on apprend aux autres personnes transférer ce qu'on apprend aux autres personnes comme on voit les dirigeants dans la bible c'est exactement ce qu'ils ont fait le seigneur leur a parlé et ils ont reçu la parole le père leur a parlé et ils ont transféré cette parole transféré cette parole aux dirigeants après eux et ces dirigeants ont transféré la même parole aux autres c'est quoi l'évangile nous est parvenu ce jour à cause du principe de transfert à cause de l'engagement de la concentration de transfert et des principes de transfert de cette dirigeant alors c'est pourquoi si vous êtes dans le seigneur c'est ce que vous devez faire dans ces derniers jours vous devez susciter des gens vous transférez le développement vous transférez la connaissance vous transférez les talents la compréhension l'onction aux autres laissez-moi vous montrer certains exemples on va à l'exode exode 40 exode exode 40 verset 16 on va voir les principes transférables des dirigeants exode 40 verset 16 Moïse fit tout ce que l'éternel lui avait ordonné il fit ainsi il était dirigeant un dirigeant fidèle un dirigeant qui s'est consacré à l'oeuvre que le seigneur lui a donné vous savez ce qu'il a fait il a transféré cela à Josué nous allons à Josué Josué 11 verset 15 Josué chapitre 11 verset 15 le transfert vous avez vous avez entendu vous avez appris vous avez cru vous avez accepté vous travaillez avec la vérité vous transférez cela Josué 11 verset 15 comme Josué exécuta les ordres de l'éternel à Moïse son serviteur et de Moïse à Josué c'est le transfert il ne négligea rien de tout ce que l'éternel avait ordonné à Moïse il a tout reçu il a tout accepté il croit à tout et il a accepté tout ce qui lui a été transféré pour qu'est-ce qui s'est passé après Josué nous allons à Josué chapitre 24 Josué 24 verset 31 Israël est servi l'éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui suivaient cœur à Josué et qui connaissaient tout ce que l'éternel avait fait en faveur d'Israël Moïse l'a transféré à Josué de Josué s'est allé aux dirigeants qui lui ont survécu c'est ce que vous devez faire il faut transférer il faut transférer cela arrivé au Nouveau Testament voyons le transfère la transmission de la parole des doctrines et du ministère aux autres qui suivent on va à deuxième transférer sur la deuxième Timothée que cela ne meure pas dans votre bouchon transférer que cela ne meure pas dans votre église locale qu'on ne peut pas dire je peux tout faire il faut former d'autres personnes transférer la parole transférer les scènes d'Ordine à ces gens deuxième Timothée chapitre 2 verset 2 et ce que tu as entendu de moi Paul l'a transféré à Timothée et dit Timothée tu l'as entendu de moi je te le transfère et toutes les doctrines et tous les modèles tous les ministères je te les donne je te les transfère le message du salut Timothée tu n'en es pas ignorant le message de la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur tu n'en es pas ignorant le message de la puissance dans Rome je t'ai dit de réanimer le don qui est en toi tu n'en es pas ignorant le message que Jésus Christ est le même hier aujourd'hui et éternellement tu n'en es pas ignorant le message qu'au dernier jour voici les choses qui vont se produire tu n'en es pas ignorant je te les transférer Timothée que vas-tu faire maintenant verset 2 et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins confie-le à des hommes fidèles confie-le à des hommes fidèles tu as été formé afin de former les autres tu apprends afin de pouvoir enseigner les autres on te développe pour développer les autres alors il faut retrouver des hommes et femmes fidèles et la même chose que tu as entendu de moi que tu leur transfère cela confie-le à des hommes fidèles qu'ils soient capables de l'enseigner aux autres à d'autres si tu leur donnes cela ils peuvent aussi former les autres alors qu'est-ce que Timothée doit transférer aux autres dirigeants deuxième Timothée chapitre 4 verset 2 deuxième Timothée 4 verset 2 prêche la parole c'est ce que vous devez transférer faites-le vous-même transférez la parole insiste en toute occasion favorable ou non il ne faut pas c'est pas que c'est facile je le ferai lorsqu'il n'y a pas de problème je le ferai lorsque j'ai l'argent que je veux je le ferai lorsque les gens me rendent la vie facile je le ferai et lorsqu'on dit que oui à tout ce que je dis il n'y a pas de position il n'y a pas de persécution je le ferai mais il dit prêche la parole insiste en toute occasion favorable ou non lorsque cela est favorable fais-le lorsque cela n'est pas favorable fais-le que je sois sous la pluie sous le soleil fais-le que les gens supportent que les gens s'opposent fais-le reprend censure exhortent avec toute douceur et en intrusant quand il viendra un temps Timothée où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables Timothée tu verras des gens qui vont se détourner de toi ils ne tueront ces gens n'ont pas de haine pour toi mais vont se supposer à toi ce n'est pas que tu leur as fait quelque chose c'est parce qu'ils ont la haine contre la parole alors ils n'ont pas l'intérêt à la parole alors ces gens vont se détourner ces gens détournent l'oreille de la vérité se tournent vers les fables parfois il y a des gens qui t'écoutent auparavant maintenant ils vont te quitter pour aller là où on leur raconte des histoires des fables des choses là où on va leur dire des choses un message un feu laté un message mou qui ne convient pas qui ne persuadent pas quelqu'un va te dire que chaque fois toi tu parles du ciel de la sanctification alors que les gens vont aller en enfer personne ne te parle mais on va te le dire que toi tu perds tes membres tu vois tu dis mais pourquoi on perd les membres ils vont où ils vont les lieux pourquoi ne pas penser à cette église pourquoi ne pas essayer de copier ce qu'ils font là-bas comment ces gens s'attirent des membres comment ils gardent les jeunes et les jeunes sont très heureux dans ces lieux-là mais qu'est-ce qu'ils font qui les garde là-bas parce qu'on leur raconte des fables parce qu'on leur ment parce qu'on ne leur parle pas de leur péché parce qu'on ne leur parle pas de la repentance et de la restitution parce qu'on ne leur parle pas on ne leur dit pas que ça la sanctification personne ne verra le Seigneur on ne peut pas copier cela nous voulons que tout le monde reste mais dans les derniers jours certains vont se détourner mais cela ne va pas vous détourner cela ne va pas vous empêcher de dire la vérité cela ne va pas vous empêcher de prêcher la saine doctrine jusqu'à la fin au nom de Jésus Christ voyons verset 5 mais toi sois sobre Timothée il ne faut pas permettre à aucune chose de terre blanclée de vaciller ton esprit mais toi sois sobre en toutes choses supporte les souffrances supporte les souffrances le ministère n'est pas du pain tartiné et prêcher la parole ce n'est pas une voie facile prêcher la parole ce n'est pas que les gens te tapent au dos un grand pasteur certains ne se parlent de venir pour t'en croire certains méthodiquement ils vont venir d'essayer de couper tes pieds pour te faire tomber cela fait partie du ministère mais que rien ne te branle que tu continues jusqu'à la fin au nom de Jésus Christ mais toi sois sobre en toutes choses supporte les souffrances fais l'oeuvre d'un évangéliste remplis bien ton ministère Dieu merci vous allez supporter jusqu'à la fin vous allez persévérer jusqu'à la fin on voit le modèle transférable du ministère quel en est l'objectif qu'est-ce que nous faisons dans le ministère qu'est-ce que le Seigneur veut accomplir l'objectif l'objectif du développement transférable des dirigeants on va voir 1er Jean 3 l'objectif du développement transférable des dirigeants 1er Jean 3 verset 3 celui qui pêche est du diable mais le diable pêche dans le commencement mais le fils de Dieu a apparu afin de détruire les oeuvres du diable 1er Jean chapitre 3 verset 8 7 à 8 Jésus est venu c'est pourquoi il est mort à la croix c'est pourquoi il vous a suscité il m'a suscité quel en est l'objectif pour détruire les oeuvres du diable la chute en Genèse 3 c'est l'oeuvre du diable il veut qu'on révoque tout cela les gens sont pécheurs il veut que nous leur donnons le message de l'évangile pour les amener dans le royaume de Dieu la maladie est du diable c'est l'oeuvre du diable l'objectif pour lequel le Seigneur nous a suscités afin qu'on voit le malade que Christ est mort pour toi c'est par ces meurtres si tu es guéri et qu'on leur montre la parole de Dieu sur la guérison pour les faire sortir de cette maladie meurtrière l'objectif c'est de rendre leur coeur sanctifié c'est pourquoi Jésus est venu Jésus est venu le fils de Dieu apparu afin de détruire les oeuvres du diable la dépravation est une oeuvre du diable l'égocentrisme est l'oeuvre du diable et nous envoie afin que nous disions aux gens que Christ est venu il est venu détruire toutes les oeuvres du diable l'affection de Satan la démonologie les démons qui occupent la vie des gens qui occupent le cerveau des gens et qui gouvernent les gens c'est l'oeuvre du diable et le Seigneur est venu afin qu'il détruise les oeuvres du diable les gens qui vont en enfer afin de passer les tenter avec Satan là-bas et ses anges c'est l'oeuvre du diable il veut qu'on se tienne sur la voie et qu'on voit les gens qui vont en enfer et qu'on agit qu'on agisse comme Christ et qu'on le meurtre tu sais là où tu vas tu connais la voie tu sais que cette voie spacieuse t'amène en enfer éternellement et qu'on les détourne qu'on les appelle à la repentance c'est l'oeuvre du Seigneur Jésus Christ le fils de Dieu apparu afin de détruire les oeuvres du diable nous allons suivre avec cet objectif nous n'allons pas compromettre avec Satan nous n'allons pas travailler avec Satan nous n'allons pas faire l'oeuvre de Satan je crois que mon peuple dit Amen acte des apôtres verset 26 acte 26 verset 16 acte 26 et 16 mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds vous ne pouvez pas marcher vous n'allez pas agir comme un paralytique quelqu'un qui n'est pas bien posé quelqu'un qui n'est pas ferme vous n'êtes pas quelqu'un à compter prédit si vous l'avez si vous allez travailler oeuvrer dans ces derniers jours avec objectif le seigneur du verset 16 mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds car je te suis apparu pour t'établir ministre il y a un objectif vous devez savoir l'objectif pour lequel vous êtes dans le ministère si vous êtes ministre dans dans la vie profonde vous devez savoir l'objectif pour lequel Dieu a suscité ce ministère c'est que les autres pourraient mais pas moi cela nous amène à la Bible l'église biblique de la vie profonde de page à page qu'on croit à tout qu'on embrasse tout qu'on prête tout qu'on se tienne de façon non compromettante qu'on pratique tout on ne dit pas que je ne crois pas cela ce n'est pas notre doctrine tout ce qui est dans la Bible est notre doctrine le Seigneur pour cet objectif nous a suscité il t'a fait entrer et pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai je t'ai choisi du milieu de ce peuple et alors le Seigneur vous a choisi et il vous délivrera jusqu'à ce que vous finissiez rien ne vous touchera et il y a des gens qui ne croient pas à la parole de Dieu je ne parle pas de vous mais il y a des gens quelque part qui ne croient pas à la parole de Dieu mais qui croient aux actualités qui l'écoutent chaque jour donc ils ne vont pas venir à l'étude biblique ils ne vont pas venir au réveil ils ne vont pas venir à la réunion des dirigeants Dieu merci vous êtes là à tout moment Dieu merci vous êtes là à tout moment vous serez la preuve que rien ne vous touchera jusqu'à ce que vous n'acheviez votre oeuvre je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie quel en est l'objectif quel est l'objectif de l'envoyer quel est l'objectif de nous envoyer 18 afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu qui est le plus puissant Satan et Satan qui est le plus puissant dans votre vie Satan ou Dieu qui est le plus puissant dans votre conduite Satan ou Dieu qui est le plus puissant dans notre église Satan ou Dieu Dieu il a créé tout l'univers et un seul une seule parole va écraser tous ses ennemis afin que tu leur ouvres pour qu'ils afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés l'objectif là sera atteint dans notre vie nous allons garder l'objectif de notre appel et de notre ministère au nom de Jésus-Christ numéro 1 ce sont les particularités de cet an d'épreuve de cet et de c'est l'objectif du développement transférable des dirigeants 3 c'est notre progrès vers le désir intemporel du Seigneur qu'est-ce que le Seigneur veut et comment nous poursuivons ce plan ce modèle du désir du Seigneur on va en essaye essaye 53 dans ce désir je veux qu'on on voit cherchant essaye 53 c'est 53 verset 6 voici le désir du Seigneur nous étions tous errants le mot tous nous étions tous errants tous ont péché sont privés de la gloire de Dieu chacun suivait sa propre voie et l'éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous de combien de personnes de nous tous sommes le salut est disponible à tous quel est le désir du Seigneur le désir intemporel du Seigneur il veut qu'on dise à tout le monde il veut qu'on dise à toutes les créatures parce qu'il a porté l'iniquité de nous tous sur lui essaye 45 verset 22 essaye 45 verset 22 tournez-vous vers moi et vous serez sauvés vous tous qui êtes aux extrémités de la terre le sacrifice du Seigneur Jésus Christ n'a négligé aucun groupe de personnes il veut que tout le monde vienne à la connaissance du salut tournez-vous vers moi et vous serez sauvés vous tous qui êtes aux extrémités de la terre car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre et le chapitre 2 le cas de 10 l'intention du Seigneur le plan du Seigneur le sacrifice du Seigneur le désir du Seigneur il veut que tout le monde que tout parvienne que tout parvienne au salut le cas de verset 10 le cas de 10 mais l'ange leur dit ne craignez point car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple tout le peuple tout le peuple le sujet d'une grande joie c'est qu'aujourd'hui dans la ville de David il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur le sauveur est venu pour tous Jésus est venu et apporter le salut à tous donc vous ne dites pas qu'on ne peut pas implanter une église là-bas Christ n'est pas pour eux on ne peut pas implanter une église dans la communauté Christ n'est pas pour eux on ne peut pas aller là-bas Christ n'est pas pour eux ils sont pour ce groupe de personnes ils sont pour ce ciel Jésus est mort pour tous donc le désir du Seigneur c'est pour prendre c'est que l'évangile soit amené à tous premier Timothée 1 Timothée 2 verset 3 cela est bon et agréable devant Dieu notre sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés que tous les hommes soient sauvés lorsqu'on voit les gens peut-être à cause de leur habillement à cause de leur apparence peut-être à cause de leur dialecte peut-être à cause de leur marque tribale et qu'il est de ce lieu il est de l'autre côté on ne peut pas lui prêcher la parole qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité et parviennent à la connaissance de la vérité combien de personnes Jésus-Christ est-il pour combien de personnes Christ est-il mort à combien de personnes veut-il comprendre l'évangile dites-le moi tout le monde tout le monde acte 17 acte 17 acte 17 acte 17 verset 30 Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance annonce maintenant à combien de personnes à tous les hommes en tous les lieux qu'il a su repentir annonce maintenant à tous les hommes en tous les lieux qu'il a su repentir parce qu'il a fixé un jour et où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts il veut que ceux saluent que cette vérité parviennent à tous il ne veut pas qu'on dise que celui-ci ne peut pas se repentir prêchez la parole prêchez-la à tous et le seigneur honorera votre foi le seigneur honorera votre fidélité et le seigneur va mener plusieurs au royaume à travers vous à travers moi à travers nous au nom de Jésus Christ deuxième pierre 3 deuxième pierre 3 verset 9 le seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient mais il use de patience envers vous ne voulant pas qu'aucun périsse qui Dieu qui Dieu veut-il qu'il périsse qui Dieu veut-il qu'il aille en affaire mais il use de patience envers vous ne voulant pas qu'aucun périsse mais voulant que comment voulant que tous arrivent à la repentance c'est pourquoi il nous a donné le message du salut et c'est pour tout le monde il nous dit ce qu'il faut faire nous allons le faire nous allons le faire sans crainte nous allons le faire fidèlement nous allons le faire inlassablement nous allons le faire avec courage au nom de Jésus Christ Marc chapitre 16 Marc 16 verset 15 puis il leur dit comme il nous dit allez par dites-le moi partout tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création il veut que tout le monde l'entende il veut que toute créature l'entende celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné vos auditeurs vont croire les gens à qui vous prêchez vont croire le Seigneur va vous accorder la puissance de l'esprit la conviction de l'esprit et la parole dans votre bouche attirera les âmes au royaume au nom de Jésus Christ voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru qui sont les gens qui auront cru ceux qui auront cru est-ce qu'ils sont là cette nuit les signes les miracles vous accompagneront voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom ils chasseront les démons ils parleront de nouvelles langues ils saisiront des serpents les serpents ne vont pas vous mordre les scorpions ne vous piqueront pas les démons ne vous feront pas du mal ils saisiront les serpents ils saisiront des serpents s'ils boivent quelques breuvages mortels il ne leur fera point de mal les choses le poison ne vous feront pas de mal le poison qui tue les gens ce poison ne vous tuera pas il ne leur fera point de mal ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris où sont ces mains ouintes où est-ce que vous allez commencer d'utiliser ces mains ouintes imposez-les aux malades et vous verrez des miracles vous verrez la manifestation de puissance vous verrez la démonstration du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ et le Seigneur après leur avoir parlé fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite du Dieu et il s'en allait c'est notre tour maintenant et il s'en allait dit c'est votre tour maintenant et il s'en allait où est-ce que vous allez allez tenez-vous sur les pieds et il s'en allait prêcher partout le Seigneur travaillera avec vous matin nuit après midi le Seigneur travaillera avec vous dans votre quartier au village dans l'église locale le Seigneur va travailler avec vous et il va confirmer la parole par les miracles qui vous accompagnent il y a un amètre dans l'écriture crié Amen la main là est transférée dans votre ministère ouvrez la bouche et dites au Seigneur il nous a montré ce qui va arriver dans les derniers jours il nous a amené ici il nous a amené ici pour être infatigable pour renouveler sa puissance pour renouveler son énergie pour renouveler l'onction divine dans votre vie alors ils sont sortis vous allez sortir le Seigneur va travailler avec vous et on vous allez